C'est un équipement, lui aussi, un peu atypique, puisque c'est à la fois une médiathèque, une maison de quartier, un lieu d'innovation. C'est ici, par exemple, que les habitants d'ici Moulinaux peuvent venir découvrir le robot Nao, faire des tests avec les autres sites, on peut même tester des Google Labs, ce qui est unique en Europe. Donc, en tout cas, c'est le lieu où les innovateurs essayent de se retrouver, mais c'est un lieu qui, effectivement, nécessite un peu d'effort pour se déplacer, puisqu'on n'est pas au cœur de Paris, donc on n'a pas des stations de léto et des sons de bus de quelques minutes. En revanche, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est dans le projet de Smart Mobilité, on invite les gens à changer d'univers, puisque je vous rappelle qu'il faut que vous changez vous-même d'échelle. On est maintenant dans le Grand Paris, et le Grand Paris, il va au-delà du périphérique, bien dessus. Je suis dit qu'il va nous rejoindre parce qu'il est rentré dans le fort, enfin, donc il n'a plus qu'à trouver le petit moment. Ça va me laisser un petit peu de temps pour vous, d'abord, me présenter, donc pour que vous ne vous plaisez pas, je suis Eric Le Gall, je dirige ICI Media, qui s'occupe de la communication et de l'innovation pour la ville d'Isimouinaux, et j'annume SAUDigital, qui est le réseau des acteurs d'innovation de Grand Paris Saint-Ouest, et qui, donc je vous en parle un petit peu, donc sur ce territoire. Si vous avez l'occasion de tweeter, merci de l'utiliser de l'hashtag SAUDigital, je vais maintenant en s'occupe de l'innovation, ça nous permettra notamment de publier un story de faille de nos échanges et de pouvoir partager avec ceux qui n'ont pas pu venir ce débat. Alors, juste quelques mots sur le Grand Paris Saint-Ouest. C'est un territoire important en état d'innovation dans ce Grand Paris, donc je parlais. Il y a 500 entreprises qui sont de cette fédère numérique, c'est 40% de nos emplois. Il n'y a pas d'autres concentrations d'acteurs d'innovation extramuros en France, donc c'est important de le savoir. On a évidemment de grandes entreprises qui sont installées, notamment à ICI Mouineau, à Colombiancourt, et un petit peu à Ramadan. Il y en a aussi beaucoup de start-up innovateurs, et on essaie de faire en sorte que ces acteurs d'innovation puissent échanger, partager ce qu'on fait là-dessus. Donc évidemment, on rentre complètement dans cette logique de la fin du sec, d'animer ce tissu des acteurs d'innovation, de voir avec eux ce qu'on peut faire et les accompagner. On a par exemple un programme d'accélérateur de start-up qui s'appelle le Booster de SAUDigital, qui a comme particularité finalement de mobiliser nos acteurs du territoire, donc les grandes entreprises comme Cisco, Microsoft, ou Solocal, ou Immobilier, mais aussi des grandes écoles, l'ISET pour les ingénieurs, STREPS pour les designers, l'ESCA pour les managers, les commerciaux, les communicants. Et tous ces gens-là, en fait, mettent à disposition des start-up que nous accompagnons, des ressources humaines, de l'épargement, de la formation. On va tous ceux qui peuvent les aider à bouger. Donc, pour nous, c'est vraiment important parce que c'est vraiment la mobilisation des acteurs de notre territoire en faveur des start-up. Ça, c'est assez original. Et je vous invite à découvrir ça, évidemment, sur le site Internet de SAUDigital, donc sainouestdigital.fr. Vous verrez aussi qu'on essaie de promouvoir l'expérimentation, de tester de nouvelles pratiques. C'est exactement ce qui se passe dans ce quartier, du fort d'ici, mais bien ailleurs. Et c'est le Mignot, au Mignot-Cour et dans les six autres communes de Grand Paris-Saint-Ouest. Et n'hésitez pas, donc, à être avec nous, à communiquer là-dessus. Alors, quand il y a un oisard arrivé, c'est l'un des rares spécialistes de la blockchain. Alors, je n'ose même pas employer le mot de césar, parce que je ne sais pas si ça existe réellement, parce qu'on parle beaucoup de cette blockchain. On en fantasme beaucoup aujourd'hui. Moi, ça me rappelle les tout débuts d'Internet, avant que ça se vulgarise et que ça se popularise et se démocratise. puisqu'en fait, on lui prête à peu près tout ce que la Révolution Internet a fait déjà dans la vie économique, politique, sociale de nos sociétés. Installez-vous, monsieur, et on peut se serrer un peu. Il y a de la place. Vous avez peut-être vu récemment que la Caisse des dépôts venait de créer un groupe ad hoc, spécialement pour travailler sur cette question de la blockchain. Et elle est mis autour de la table, et ça, c'est une démarche assez intelligente qu'on essaye aussi de nous faire à notre point de vue de l'échelle. Elle est mis autour de la table, évidemment, les acteurs de la blockchain, les startups qui travaillent sur ce sujet-là, mais surtout ceux qui peuvent être impactés réellement par cette révolution, d'évolution, de l'eau. Vous avez finalement trouvé. C'est le bon point. Qui est la blockchain ? C'est le bienvenu dans le grand parti. Et donc, elle est mis autour de la table non seulement des acteurs concernés, mais surtout ceux qui peuvent être impactés, voire bousculés par cette évolution, cette arrivée, que ce sont les banques, les assureurs, en fait, tout en plus. J'ai même vu que dans le domaine du jeu, par exemple dans le domaine de la démocratie, on dit que ça va enfin régler le problème du vote électronique, qu'on n'aura plus de contestation possible sur cette question-là, parce qu'on dirait qu'on arrivera à sécuriser tellement bien les choses que, les questions qu'on va poser. Du coup, je vais vous donner la parole. Merci. Est-ce que vous êtes à... Je peux comprendre votre souple ? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Merci à votre présence, à cette présentation. Je vais essayer de faire un tour d'horizon de la technologie, mais surtout de ce qu'elle signifie, de ce qu'elle permet de faire. Le comment ça marche, c'est un peu compliqué, et en une heure, on ne va clairement pas y arriver. On peut donner un aperçu, quand même quelques clés. Mais typiquement, les formations, par exemple, nous offrons, nous, chez Paymium, qui est la société que j'ai créée en 2011, qui se consacre à cette technologie, les formations se déroulent sur trois jours. Donc, ça veut dire qu'en une heure, on ne va certainement pas en faire le tour. Par contre, on peut échanger sur ses usages et surtout sur sa signification dans le cadre, plus globalement, de la transition numérique, enfin, du fait qu'on passe d'une économie, on va dire, traditionnelle, à une économie qui est, comme disent l'Américain, un software-mediated, c'est-à-dire où on accède à tous les produits et les services à travers des logiciels. Bon, il y a deux lectures, si vous voulez approfondir, donc au-delà de cette heure, qu'on va passer ensemble, il y a deux bouquins que je commence à recommander. Mastering Bitcoin, c'est plutôt pour les développeurs, et c'est en anglais, et le mien, il est plus grand public, on va dire, et en français. Donc, si vous voulez approfondir, ça peut être deux lectures que je peux recommander, on va dire. Alors, la blockchain, on en parle beaucoup, on parle aussi de... il y a beaucoup de vocabulaire, en fait, autour de cette nouvelle technologie, du vocabulaire qui relève plus de la propagande, de la caricature, souvent. Donc, je vais essayer de poser le vocabulaire factuel et plutôt scientifique, en fait, parce qu'on est dans une expérimentation, moi, je le rappelle souvent, on n'est même pas la version 1.0 de Bitcoin. Donc, c'est vous dire, si les autres projets dont vous entendez parler sont encore plus émergents et encore moins matures. Bitcoin, c'est une expérimentation qui dure depuis maintenant 5-6 ans. On peut dire qu'à certains égards, elle a réussi. Elle a réussi à faire certaines choses, et notamment, on a un réseau que nous utilisons, nous, chez Pénium, par exemple, pour faire des paiements et qui fonctionne. Il est très fonctionnel, extrêmement bien connecté, au point qu'on se pose aujourd'hui la question de sa scalabilité, c'est-à-dire comment on monte en puissance par rapport à d'autres réseaux de paiement comme Visa, même si d'ailleurs, ce n'est pas fait pour remplacer Visa, c'est plus fait pour remplacer le cash, on va parler. Donc, tout ça, pour dire que la question du vocabulaire est importante puisqu'il est important de s'écarter d'un vocabulaire géré de propagande, de marketing, et de rester sur un vocabulaire un peu plus rigoureux et scientifique qui concerne l'expérimentation. Donc, il y a plusieurs niveaux de participation dans une blockchain. Il y a le niveau mineur, c'est-à-dire les miners, qu'on va le voir dans un instant, ce sont les gens qui valident les transactions. D'ailleurs, ce n'est pas toujours des mineurs, il y a d'autres protocoles qui suggèrent d'autres façons de valider les transactions. Donc, à ce moment-là, ce ne sont plus des mineurs, mais disons, plus généralement, ce sont des mineurs ou des valideurs de transactions. Il y a des gateways, c'est-à-dire des passerelles en gros français. Des passerelles, c'est des gens, des entités qui facilitent l'accès au réseau particulier. Donc, vous proposez de vous faire un porte-monnaie, donc, roasted wallet, c'est-à-dire un porte-monnaie hébergé où vous ne gérez pas vos clés privées. Ce sont les fournisseurs de services qui vont vous fournir ce porte-monnaie, ce client, disons, du réseau et donc vous êtes un petit peu comme pour la messagerie ou si vous utilisez Microsoft ou Google, vous n'avez pas vraiment votre propre client de messagerie, vous pouvez accéder à travers un service web. Ça, c'est les passerelles. Après, il y a les exchanges qui sont un type un peu particulier de passerelles et c'est ce qu'on fait nous chez Paymium. Donc, on permet d'échanger cette monnaie décentralisée, numérique décentralisée qui est Bitcoin en euros et inversement et cela en temps réel. Donc, ça, ça permet de faire des systèmes de paiement et c'est là-dessus que nous travaillons. Donc, c'est des « equways » aussi, particuliers qui assurent en fait la connexion entre le réseau Bitcoin et le réseau euro. Et puis, en dernier, je citerai les porte-monnaie autonomes, on va dire, c'est-à-dire là où vous gérez vos propres clés. Donc, vous êtes votre propre banque comme on dit parfois. C'est là où on a la vraie expérience peer-to-peer et vous pouvez être à ce moment-là à ce qu'on appelle un client lourd ou un client léger. Un client lourd étant celui qui télécharge toute la blockchain qui l'a sur votre PC à ce moment-là ou bien un client léger qui va se contenter d'une partie des informations de la blockchain mais qui pour autant va fonctionner quand même grâce notamment aux full notes qui l'entourent. Voilà. Alors, un réseau, un protocole informatique, c'est un ensemble de règles qui permettent à des ordinateurs de coopérer pour faire certaines choses. Alors, il y a plein de protocoles informatiques sur Internet qui ont permis à des réseaux de se développer. Je cite souvent le web et le courrier électronique comme deux prédécesseurs de Bitcoin qu'on peut considérer comme des réseaux peer-to-peer. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau peer-to-peer ? C'est un réseau sur lequel vous pouvez alternativement être client ou serveur. C'est ça qui définit un réseau peer-to-peer. Il se trouve que le fait que le réseau soit conçu comme ça, comme Bitcoin, ne veut pas dire qu'il n'y a pas une forme de centralisation ou que les serveurs ne vont pas l'emporter sur les clients. C'est évidemment ce qui se passe sur le web aujourd'hui qui est un réseau où on peut être son propre serveur, on peut aussi être client avec son navigateur. et pour autant, on observe une domination de... Il y a des serveurs qui capturent des données comme Google, Facebook, on cite les GAFA, Google, Facebook, Amazon, Apple. Ce sont des serveurs qui capturent des données qui finissent par acquérir une situation de domination, même de prédation sur d'autres serveurs. Et à ce moment-là, on a effectivement un réseau qui, au départ, le web, c'est plus ou moins pire-to-pire grâce à HTTP et d'autres protocoles. Mais à la fin, ça se retrouve assez centralisé autour de serveurs. Donc, ce n'est pas parce qu'un réseau est conçu au départ comme permettant la décentralisation et le pire-to-pire qu'une finée, au fil du temps, il ne devient pas très centralisé. Ça, c'est important d'avoir à l'esprit. Ça ne veut pas dire que ce réseau, du fait qu'il est centralisé, devient inutile. Le problème du web, aujourd'hui, c'est que cette capture de données par des gros serveurs aboutit à des situations instables puisque, effectivement, on a des serveurs comme Google, par exemple, qui capturent beaucoup de données, qui capturent une situation dominante, qui offrent un service gratuit. Donc, on a l'impression que c'est gratuit. En réalité, on paye à travers les produits qu'on achète puisque ces produits font leur pub sur Google. Donc, il y a une capture de données et de valeurs par le serveur central au détriment, d'ailleurs, de toutes les alternatives puisque maintenant, le métier du search est largement deviné par eux. Et à la fin, il y a un appauvrissement en fait des utilisateurs et un enrichissement quasiment illimité des actionnaires et des employés de ces serveurs. Et le mécanisme de redistribution qui pourrait être, par exemple, l'impôt ne marche pas puisque ce système étant mondial et le fonds d'optimisation fiscale, il n'y a pas de redistribution de ces pas-là. En pratique, on dit que Google paye 2 à 3 % d'impôts globalement. Donc, on voit bien que ce système-là où le serveur, le système maître-esclave, le modèle maître-esclave est instable parce que dans la durée, évidemment, ça ne peut pas tenir. Il faut un moment rééquilibré avec des réseaux qui sont, qui sont, qui permettent de challenger un petit peu ces positions d'aliment. Donc, on a inventé un certain nombre de... Après Bitcoin, qui est parti sur l'idée, je vais en parler un petit peu du minage proof-of-work, c'est-à-dire preuve de travail. Donc, on a une fonction de coût pour écrire dans la base de données la blockchain. Il y a d'autres systèmes, disons, qui ont été proposés. Donc, proof-of-stake, c'est-à-dire les valideurs sont ceux qui possèdent à ce moment-là les coins sur le réseau et puis des systèmes à base de tiers de confiance ou de groupes de tiers de confiance comme en Ripple qui ne sont d'ailleurs pas forcément des blockchain. Donc, Space Ripple n'est pas une blockchain. Donc, il y a vraiment depuis Bitcoin beaucoup de variantes qui ont été poussées de manière assez amusante. D'ailleurs, il y en a qui existaient avant Bitcoin qui ont trouvé une nouvelle jeunesse avec l'arrivée de Bitcoin comme Ripple qui existait dès 2004 et qui, avec l'arrivée de Bitcoin en 2000-2009 a commencé à revenir sur le devant de la scène. Donc, les règles de consensus elles peuvent être ajustées. Ce qui m'intéresse en particulier c'est celle-ci. Pourquoi ? Parce que c'est celle-ci qui permet de gérer un réseau sans permission. C'est un réseau ouvert. Le problème de la différence avec ces deux autres règles de consensus c'est qu'on a affaire à une chaîne plus ou moins propriétaire à ce moment-là qui est contrôlée soit par les professeurs de coins soit par les tiers de confiance qui contrôlent cette blockchain. Et donc, on a affaire à ce moment-là si vous voulez un petit peu à un intranet qu'on parle web. Donc, tout le monde sait qu'un intranet ce n'est pas la même chose que le web. Donc, moi ce qui m'intéresse c'est l'aspect ouvert que j'ai avec ce système-là et on va voir pourquoi on a l'ouverture et l'absence de permission avec cette règle de protocole. Donc, j'ai parlé vocabulaire. Dans le vocabulaire, vous trouvez souvent crypto à toutes les sauces. C'est crypto ceci, crypto cela, crypto monnaie, crypto jetons, enfin j'ai tout entendu avec le mot crypto devant. en réalité, la cryptographie elle est dans tous les systèmes mais à commencer par les systèmes des monnaies traditionnelles. Les monnaies traditionnelles sont venues numériques et donc elles font un usage intensif, plus intensif, j'ai commencé à penser même, de la cryptographie que Bitcoin. Ça peut me paraître paradoxal mais si on regarde une transaction carte bancaire, vous avez plus de procédés cryptographiques dans une transaction carte bancaire que dans une transaction Bitcoin. Dans une transaction Bitcoin, vous avez une signature électronique et un vieux procédé qui date des années quatre ans et vous avez la notion de validation et ça c'est la vraie nouveauté, la vraie innovation par ce groupe de valideurs qui est une signature par un groupe informel qui est la vraie invention au cœur de Bitcoin. Mais dire que c'est crypto, franchement, ce n'est pas distinctif en tout cas de Bitcoin par rapport à l'euro, par rapport au dollar. On confond aussi parfois dans le vocabulaire la BCE entre volontiers le mot virtuel sous-entendu la monnaie de la BCE c'est-à-dire l'euro elle est réelle et les autres monnaies sont virtuelles donc elles n'existent pas vraiment, elles n'ont pas vraiment de réalité. C'est évidemment une confusion entre numérique et virtuelle. On parle de monnaie numérique, la faite distinction elle se base sur centralisée ou décentralisée et sur la notion de permission ou absence de permission pour participer au réseau. Dans le cas de l'euro, effectivement, pour participer au réseau euro en tant qu'acteur autre chose qu'utilisateur, donc valideur de transaction quelque part sur le réseau euro, il faut une licence, soit une licence d'établissement de l'électronique, d'établissement de paiement ou établissement de crédit. Établissement de crédit étant la banque traditionnelle full service qu'on connaît. Donc sur ce réseau-là, on a une absence de permission. Je peux rentrer et sortir du réseau en tant qu'acteur et je n'ai pas demandé la permission à une société Bitcoin qui évidemment n'existe pas. Quand vous publiez votre blog, vous ne demandez pas la permission à une société web de publier votre blog et c'est ce qui ferait tout l'intérêt du web, évidemment. alors la création monétaire, c'est évidemment une des premières questions qui viennent quand on parle de monnaie numérique, c'est d'où vient cette monnaie, pourquoi est-ce qu'on peut la créer avec ce niveau, etc. Je commence toujours par rappeler que les euros font l'objet aussi d'une création avec ce niveau parce que si effectivement on n'a pas cette notion en tête, on pourrait penser que ces nouvelles monnaies font quelque chose qui ne se faisait pas avant. En réalité, la création avec ce niveau c'est inhérent à n'importe quelle monnaie numérique, en particulier l'euro. Quand vous en demandez un prêt à la banque, du fait de sa licence d'établissement de crédit, elle va faire un jeu d'écriture qui va créer de la monnaie, donc si c'est 10 000 euros dont on est prêt, on va créer un niveau de 10 000 euros en faisant un jeu d'écriture. Le jeu d'écriture consiste à écrire à l'actif prêt à M. Durand 10 000, donc maintenant M. Durand nous doit 10 000 euros. Et puis au passif, on met 10 000 euros sur le compte de M. Durand, c'est-à-dire que maintenant la banque doit 10 000 euros à M. Durand. Parce que quand vous avez des euros sur votre compte, en fait c'est une dette que la banque a vis-à-vis de vous. Le billon de M. Durand de la même façon est équilibré puisqu'il a maintenant 10 000 euros sur son compte à la banque et il doit rembourser 10 000 euros à la banque. Mais celui qui crée, enfin l'entité qui crée les euros, c'est la banque parce qu'elle a cette licence de crédit qui l'autorise à faire cette opération. M. Durand, si je passe à un prêt peer-to-peer, c'est M. Martin qui prête l'argent à M. Durand, il n'y a pas de création monétaire. Ça c'est très important de se le rappeler. Il y a juste le transfert à ce moment-là d'une reconnaissance de dette qu'il a à une reconnaissance de dette sur le compte M. Durand. M. Martin crée un virement à M. Durand mais il n'y a pas eu de création monétaire dans ce cadre-là. Parce que M. Martin n'a pas de licence de crédit, n'est pas une banque. Donc ça, c'est une confusion entre prêt, entre particuliers et prêt bancaire qui est dans les esprits mais qu'il faut bien avoir en tête quand on parle de création ex-niveau. Alors, autre aspect, je suis volontiers, c'est que Bitcoin ne s'est pas arrivé par hasard ou tombé de l'arbre. C'est quelque chose qui résulte de plusieurs inventions précédentes et qui s'est construit sur d'autres inventions. La plus importante est sans doute la signature électronique parce qu'une transaction Bitcoin, en fait, c'est un message signé Alice Paybob point Bitcoin signé Alice et c'est un message en clair. Donc, on a une signature électronique celle qui rentre Alice avec sa clé privée et ça, c'est la transaction Bitcoin. Donc, ça s'accue vraiment sur cette mécanique-là essentiellement. Après, il y a eu une autre invention fondamentale, c'est l'hash cash, c'est-à-dire la notion de preuve de travail qu'on retrouve dans la signature collective qui est au cœur de l'invention de Bitcoin. Il y a eu d'autres tentatives précédentes, ces trois-là sont des tentatives de faire des systèmes de cash électronique mais qui n'étaient pas décentralisés puisque dans ces deux cas, il y avait la notion de serveur central et dans le cas de Ripple il y a la notion de tiers de confiance. Donc, on arrive vraiment à Bitcoin avec plus de tiers de confiance désigné ou autorisé et plus de serveur central et c'est ça vraiment l'innovation au cœur de l'invention de Bitcoin. Donc Bitcoin, c'est un protocole au départ qui permet à la création donc à des ordinateurs de coopérer et donc en particulier de former un réseau qui s'appelle aussi le réseau Bitcoin. D'où la confusion, le protocole, c'est le nom, c'est Bitcoin le nom du protocole, c'est aussi le nom du réseau et c'est aussi le nom de la monnaie des jetons qui circulent sur ce réseau. Donc tout ça fait effectivement un même mot pour désigner trois choses finalement assez différentes. Donc, je passe rapidement là-dessus qu'on s'est un peu technique, c'est un rappel. Les slides sont d'ailleurs distribuables aux participants donc vous pouvez vous replonger sur le mécanisme de la signature électronique. Si on veut rentrer dans le comment ça marche, il faut partir de là parce que sinon, effectivement, c'est le bloquer du fonctionnement du système. Rappelez comment fonctionne une signature électronique. Donc en gros, on prend un message, on en calcule l'empreinte numérique, on clique l'empreinte avec une clé privée, ça nous donne une signature qu'on attache au message. Et après, pour vérifier, on fait une vérification en deux étapes. On recalcule l'empreinte du message avec ce qu'on appelle une fonction de hachage ou une fonction à sens unique et puis on décrit la signature et normalement, on doit obtenir la même chose. Si on obtient la même chose, on a une signature valide. L'avantage de ce système, c'est que pour décrypter, on utilise ce qu'on appelle une clé publique. C'est-à-dire qu'on a créé en fait pour, et ça c'est l'invention de 1980, vous vous souvenez, RSA, c'est l'occasion d'une terre de créer une clé privée et une clé publique. Sachant qu'on utilise la clé privée pour critter et la clé publique pour décrypter. Donc à partir de là, on a effectivement un mécanisme extrêmement pratique puisque la clé privée étant gardée secrète par définition, on peut l'associer à une identité. Je peux l'associer à mon identité. Par contre, la clé publique, je vais la publier de partout, sur des serveurs de clés ou l'envoyer à mes correspondants dans un certificat. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir vérifier la signature sans pour autant avoir ma clé privée, sans pour autant pouvoir fabriquer une signature qui me correspond. Donc j'ai un moyen extrêmement simple à la fois de création de la signature et de vérification. Donc ce mécanisme-là, il est au cœur d'une transaction Bitcoin. C'est rien d'autre qu'un message signé en guerre. Voilà, donc je l'ai dit, l'invention, c'est pas cette notion de clé privée et de clé publique qui date de 1983 que je rattacherai à une notion de preuve de connaissance quand je prouve la connaissance d'une clé privée. C'est juste ça, c'est une preuve de connaissance. Et quand je fais une signature collective avec une preuve de travail, en réalité, je signe, c'est un groupe informel qui signe, c'est pas une personne. Et ce groupe informel signe parce qu'il attache sa puissance de calcul à une signature. Donc ça, c'est une notion un peu plus conceptuelle. Donc là, c'est vrai que la difficulté elle est là et c'est pour ça qu'on passe un peu de temps en formation sur cette notion de preuve de travail. Il faut voir la blockchain en fait comme une sorte de grand livre de comptes partagé. Et ce grand livre de comptes comme tout le monde peut écrire au prix d'une puissance de calcul contribuée au réseau, eh bien, il faut protéger la réécriture. Il ne faut pas qu'on puisse réécrire cette historique de transaction n'importe comment. Donc c'est une sorte de frigidaire où on va geler des transactions. Et dans la preuve de calcul en fait, c'est rien d'autre que fournir de l'énergie à ce frigidaire pour garder les transactions dans un état stable. Donc c'est l'historique de transaction partagée. Il a une valeur, il est partagé parce qu'il est stable et que personne ne peut venir réécrire facilement des données dans cette historique. Donc du point de vue j'ai appris ce que la thermodynamique ou théorie de l'information, c'est un frigidaire à message du blockchain. Alors les transactions sont chaînées les unes avec les autres. C'est-à-dire quand on dépense des bitcoins sur une blockchain d'une manière générale ou des coins sur une blockchain, en fait, on dépense des coins qui existent dans une transaction précédente. C'est-à-dire qu'on finance une transaction avec la sortie d'une transaction précédente. Donc ici, typiquement, j'ai pris deux coupures une de 100 bitcoins et une de 25 bitcoins. Je les combine pour payer quelqu'un avec 110 et puis le rendu de monnaie c'est 15. Donc ça, c'est une transaction je dirais de base. Il y a des transactions beaucoup plus complexes évidemment, mais la transaction la plus simple à imaginer c'est celle-là. Je fais un paiement et à ce moment-là je paye en fait avec non pas vraiment des coins mais ce qu'on appelle des unspent outputs. c'est-à-dire des transactions précédentes qui sont pendant qui ne sont pas encore dépensées. Là, après ces quatre transactions que je peux voir dans cette mini-blockchain disons, je peux voir qu'il y a ici deux acquis qui ne sont pas dépensés, deux sorties ces deux-là. Et c'est ceux-là qui sont intéressants du point de vue de la blockchain puisque c'est quand il se l'a qu'on peut dépenser à nouveau. Une fois qu'un output comme celui-là par exemple ou celui-là a été dépensé, il n'a plus vraiment de valeur, il a une valeur historique mais je ne peux plus essayer de dépenser à nouveau cet output puisque les mineurs, les valideurs de transactions vont rejeter à ce moment-là une tentative de dépenser cette transaction qu'on appelle une tentative de double dépense et les mineurs sont dans le protocole chargés de vérifier que ça n'arrive pas. Donc pour ça, ils ont tout l'historique des transactions cette une autre blockchain ça n'a rien d'autre que quelque chose comme ça. Alors évidemment un peu plus développer puisqu'il y a des millions de transactions mais depuis 2009 mais la blockchain c'est rien d'autre qu'un historique de transactions un peu comme celui-là. Notons le passage qu'il y a une transaction de génération cette fameuse transaction création ex-nilo le réseau libère des nouveaux coins périodiquement dans chaque bloc. Alors on parle de blockchain parce que ces transactions elles sont rangées dans des blocs par intervalles de temps réguliers donc on fait une sorte de grand livre comptable avec des pages et chaque nouveau bloc c'est une page de ce livre comptable. Alors en fait une transaction c'est un peu plus complexe que ce que je viens de montrer c'est plutôt un script qui dit voilà des coins qui sont sur une sortie de cette transaction et voilà les conditions pour dépenser ces coins. Voilà les conditions qu'on appelle un script de sortie et voilà les conditions pour bouger ces coins dans la blockchain. Ces conditions peuvent être évidemment très complexes. la condition la plus simple celle qu'on a évoquée déjà c'est de fournir une signature. Si je prends une signature et que c'est un output dit simplement vérifier une signature avec une clé publique une clé publique c'est similaire parce qu'on a une adresse une adresse de feuille à ce moment-là on a une input il suffit que je fournisse une signature et à ce moment-là cette transaction 2 est valide. mais évidemment je peux avoir quelque chose de relativement compliqué et à ce moment-là on a affaire à ce qu'on appelle un smart contract un contrat intelligent dans lequel il va falloir exécuter un programme en fait avec le script qui se déroule et puis les données que je fournis au script ici et le résultat de ce smart contract ce sera éventuellement de payer quelqu'un donc d'avoir une sortie qui paye quelqu'un ou plusieurs personnes d'ailleurs en sortie de cette transaction. Donc ça c'est la notion de contrat intelligent dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc le script le plus simple c'est je vérifie une signature avec cette clé publique dont on en a parlé tout à l'heure donc en une pouce je vais simplement avoir à fournir une signature en pratique on n'utilise pas les clés publiques mais les adresses qui sont des entraînements de clés publiques donc le script est un truc compliqué mais fondamentalement c'est ça la notion de ce qu'on appelle de monnaie programmable on parle aussi parfois pour Bitcoin de monnaie programmable et effectivement les gens s'intéressent à cette notion de smart contract qui sera évidemment plus complexe que ce script qui fait une ligne mais ça donne lieu à pas mal de recherches notamment des alternatives à Bitcoin qui proposent des langages plus évolués donc qui résolvent certains problèmes en fait pas très clair mais surtout qui en créent pas mal de nouveaux. voilà donc la notion de clé privée j'en ai déjà parlé la clé privée permet de dériver une clé publique et de cette clé publique on va dériver une adresse alors l'adresse Bitcoin se présente comme une chaîne de caractère un peu obscure mais elle est plus compacte qu'une clé publique c'est pour ça qu'on utilise des adresses et puis il y a aussi des notions de sécurité qui sont certains avantages qui sont liés au fait d'utiliser une adresse. Je regarde là pour laisser du temps aux questions et je ne sais pas quand on peut aller vite ou plus ou moins vite peut-être n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez une question ou si on me garde des questions pour la fin plutôt pour la fin parce que comme il y a bien un peu bien tu veux aussi intervenir derrière pour communiquer un débat donc je déroule un petit peu les slides et j'imagine qu'il peut y avoir pas mal de questions donc une des raisons pour lesquelles on utilise cette adresse c'est par rapport notamment à une attaque possible par des ordinateurs quantiques mais là ça devient un peu compliqué disons que ça offre une sécurité supérieure d'utiliser des adresses plutôt que des clés publiques. Alors la notion de smart contract et de script elle est très intéressante notamment pour gérer des logiques de signature multiples donc ça peut être Alice PayBob la transaction de base et ça peut être aussi Alice met 50 dicoy sur une adresse 5 sur 7 où il faut fournir 5 signatures parmi 7 possibles. Donc ça c'est un peu une adresse multi-signature. Et le fait d'avoir cette possibilité de créer des scripts avec des requêtes pour fournir plusieurs signatures et bien ça permet de faire d'introduire une notion d'orage donc de programmes qui vont tourner qui vont permettre d'amener des conditions extérieures à ce paiement. Typiquement alors le cas d'usage si c'est Alice qui est un sponsor et qui sponsorise un sportif une célébrité parce que ces contrats-là sont un peu compliqués à gérer pour les sponsors donc c'est vrai qu'il y a l'usage tout à fait pris au hasard et dans ce cas-là on fait appel aux oracles pour vérifier que Bob a fait les prestations qui sont prévues dans le cadre de ce contrat de sponsor. Donc typiquement Bob doit être présent à l'inauguration de magasin Avidas quelque part et ces oracles-là vont être chargés de vérifier sur les réseaux sociaux et les sites d'information du web dans ce qu'on appelle du web crawling ils vont être en mesure de dire si Bob a effectivement à la date prévue participé à l'événement et si c'est le cas ils vont imposer une signature et donc ça va déclencher un paiement automatique à Bob. Donc l'intérêt de tout ça c'est qu'évidemment du coup il n'y a plus besoin de recours de notion de recouvrement et de contrôle de l'exécution du contrat qui est quelque chose de très compliqué en temps normal je dirais qu'avec les méthodes traditionnelles à base de l'avocat d'agent de recouvrement etc. Donc le coût de gestion du contrat est tombé du coup à quelque chose de très bas on a automatisé le contrat et du coup son coût de gestion est devenu beaucoup plus bas qu'auparavant. Alors ça c'est évidemment un exemple tiré de la virée parce qu'il y a des gens qui parlent sur ces notions-là mais il y a évidemment plein de choses très intéressantes à faire par exemple dans le domaine de l'assurance puisque vous pouvez imaginer que Bob par exemple s'assure contre l'annulation d'un vol d'une compagnie aérienne il prend l'avion il veut s'assurer contre l'annulation du vol et à ce moment-là il y a des aura qui surveillent les données en open data et en général du trafic aérien et puis si le vol effectivement a été annulé ils vont signer la transaction qui paye la transaction qui paye Bob la prime qui doit recevoir dans ce cas-là donc là on a fait un contrat d'assurance en mode percoupir et évidemment les compagnies d'assurance s'intéressent au plan ça a accès à l'investi dans une société qui s'appelle chain.com sans doute pas tout à fait par hasard et effectivement c'est un vrai sujet pour le métier de l'assurance dans les prochaines années bon je pourrais prendre plein d'autres plans des exemples évidemment les contrats futurs c'est les commodities enfin il y a plein de produits financiers aussi qui peuvent se concevoir sur ce principe voilà donc la preuve de travail juste pour y revenir à deux secondes ça consiste à quand on prend un message simple Alice Payblog Vendicone si j'ajoute à ce message des données qui ne modifient pas le sens du message et qui permettent de faire varier l'empreinte numérique du message et bien ces données-là si j'ai fait varier un grand nombre de fois je vais finir par trouver une empreinte un peu particulière c'est un peu comme quand on jette les dés à chaque fois que je change ce nombre-là en fait je fais comme un tirage des dés et au bout d'un moment je peux tirer une série de six avec des dés de la même façon si je prends l'empreinte numérique de ce message si je modifie ce nombre c'est un compteur en français si je modifie cette valeur et bien j'ai tombé sur une empreinte un peu particulière cette empreinte c'est ça qu'on appelle une croix de travail parce qu'elle commence par des zéros alors que normalement l'empreinte d'un message c'est quelque chose totalement aléatoire donc ce nombre de zéros d'ailleurs mesure la difficulté c'est-à-dire s'il n'y a que mettons deux zéros ça va être assez facile de trouver une empreinte qui vérifie cette condition par contre si je demande à l'empreinte de commencer par une série de cinq zéros on voit que c'est plus difficile etc. donc ça c'est la notion de preuve de travail qu'on utilise dans le cadre de Picole l'intérêt de ça évidemment c'est qu'on a une signature par le réseau qui a travaillé pour trouver cette preuve de travail et que ça va être compliqué en fait si on chaîne après les messages les uns avec les autres si j'introduis la preuve de travail d'un message dans le message suivant je vais pouvoir créer une chaîne de messages qui va être très difficile de réécrire puisque si je change une virgule à ce message donc je change sa preuve de travail il va falloir que je recalcule les preuves de travail des messages suivants donc ça c'est ça qu'on appelle donc c'est ça qui paraît constituer cette fameuse blockchain en fait là c'est pas un message c'est un bloc de transaction et la blockchain c'est un autre que ça c'est une chaîne de messages qui comporte des preuves de travail et on a réinjecté la preuve de travail d'un message dans le message suivant donc ça c'est ce qu'on appelle les entêtes de bloc qui est contenu dans la blockchain donc ça c'est vraiment ce qui donne la sécurité il va être difficile de réécrire cette historique de transaction à cause de cette preuve de travail c'est cette notion de frigidaire que j'évoquais tout à l'heure donc on collecte les transactions dans les blocs comme je l'ai expliqué et puis évidemment les mineurs produisent des blocs et quand ils calculent par exemple le bloc 2 il a intégré la preuve de travail du bloc 1 dans ce bloc 2 il y en a un autre qui peut essayer de faire la même chose et à ce moment là on a une situation je dirais ils sont en compétition puisqu'effectivement à l'intérieur de chaque bloc il y a une transaction de génération de nouveaux coins qui revient aux mineurs donc les mineurs sont incités évidemment à ce que leur bloc soit celui qui fait foi et là vous pouvez vous demander mais quelle est la blockchain qui fait foi où est la bonne transaction est-ce que c'est celle qui paie le mineur dans le bloc 4 ou est-ce que c'est le bloc 2 et bien la règle du protocole c'est de dire c'est le bloc c'est la chaîne qui comporte la difficulté la preuve de travail la plus importante donc ça en général la chaîne est la plus longue et dès lors ces blocs là sont considérés comme orphelins ils constituent des fourches sur la blockchain mais ces transactions là ne sont pas validées par les autres elles s'arrêtent leur norme de confirmation s'arrête et du coup les transactions qui sont ici sont celles qui vont faire foi dans ce fameux ledger et la fameuse blockchain c'est bien celle là ça ce sont juste des fourches des tentatives qui ont échoué donc c'est comme ça qu'on départage les mineurs les uns avec les autres c'est pour ça que cette notion de compétition mais aussi de coopétition parce que finalement chacun contribue à la sécurité du réseau en obtenant ces fameuses preuves de travail voilà alors on parle de solution de scalabilité c'est à dire comment on monte en puissance sur le réseau Bitcoin donc je je ferai ça peut-être pour la discussion il y a plein de façons de faire en pouvant augmenter la taille des blocs on peut créer des transactions off-chain toutes les transactions Bitcoin n'ont pas besoin de passer par la blockchain on peut en faire passer dans d'autres réseaux et à ce moment là on a des transactions off-chain c'est d'ailleurs un peu ce que nous faisons chez Tenium en utilisant une base SQL qui est rattachée finalement à la blockchain donc ça c'est des solutions de scalabilité c'est plutôt bon signe quand sur un réseau on s'interroge sur la façon de faire monter en puissance et sur ses capacités puisque ça veut dire qu'il a du succès on a coutume de dire que tous les réseaux ont des problèmes de scalabilité y compris le web d'ailleurs et c'est ça qui fait c'est le signe du succès donc ce débat là sur les solutions de scalabilité est en cours et évidemment il ne va pas se terminer puisque comme je disais tous ces réseaux qui font face à ces problèmes de scalabilité voilà alors pour terminer cette présentation je cite d'autres des réseaux de tests je dirais qui sont en test sur d'autres des variantes du protocole alors Ripple ce n'est pas vraiment une variante c'est en fait autre chose parce que ce n'est pas une blockchain mais les autres c'est une blockchain ça c'est les valorisations de ces réseaux donc il y a beaucoup de spéculation beaucoup de hype notamment ce qu'on fait en intérieur il faut s'interroger sur la valeur de ce réseau aujourd'hui par rapport au challenge auquel il doit faire face mais on a plein de gens qui travaillent sur des variantes alors avec des motivations d'ailleurs très très différentes il y en a qui s'intéressent Dash et Monero à la privauté comment on protège les données des utilisateurs sachant que Bitcoin n'est pas vraiment anonyme ne protège pas forcément très bien l'anonymat c'est plutôt pseudonymat mais il y a des réseaux comme Dash ou Monero qui veulent critter pour le coup ce sont des chaînes critées alors que Bitcoin c'est une chaîne en clair contrairement à ce qu'on dit parfois dans la presse Bitcoin c'est une chaîne qui est en clair qui permet de l'analyse de données mais globalement il faut quand même se rendre compte que tous ces réseaux sont plutôt si Bitcoin est une expérimentation tous ces réseaux là sont plutôt des tests en cours et il y a plein de façons d'intégrer en fait les améliorations supposées ou réelles qui sont contenues dans ces variantes que les intégrer en protocole Bitcoin pour si elles sont valables pour faire évoluer le réseau Bitcoin donc ça c'est ce qu'on appelle une mécanique de sidechain tous les réseaux que je viens de citer là sur le site avant ce sont des chaînes flottantes un peu qui vivent leur vie de manière autonome et on peut en fait les intégrer à la blockchain Bitcoin au moyen d'un mécanisme qui s'appelle donc le mécanisme de la sidechain alors je ne vais pas détailler mais c'est la bonne façon de faire en termes énergétiques ça permet d'éviter notamment le gaspillage lié au mining ça permet d'éviter de miner une chaîne satellisée disons et autonome à côté comme l'intérieur et de réintégrer le minage qui a lieu sur cette chaîne pour qu'il augmente la sécurité de la blockchain initiale donc à ce moment là il n'y a pas de déperdition d'énergie liée au minage pour en tout cas on optimise l'utilisation de l'énergie voilà ça conclut les slides il y en avait pas mal en fait pour un temps assez court mais j'imagine qu'il peut y avoir des questions oui mais avant merci d'abord on va passer à la question mais avant je savais je savais que ça serait un peu technique donc sauf ceux qui sont développés d'ingénériser je suis pas sûr que tout le monde a pu suivre correctement donc moi ce que je voulais c'est qu'on ait une vision qui est un peu au-delà de la technique c'est pour ça que j'ai demandé à Emmanuel Bavière de venir au Grand Isle d'Otour il est conseiller municipal à l'innovation de Paul Mioco et faisant la commission de Grand Paris de Saint-Ouest et c'est parce qu'il est trop là en fait sur le concept sur le concept de cela c'est le protocole qui assure le soutien de ce qu'est Bitcoin d'accord mais la blockchain c'est un phénomène parce qu'on va l'utiliser pour autre chose que de la monnaie virtuelle et je m'excuse effectivement par rapport à votre présentation mais on passe de blockchain Bitcoin de blockchain Bitcoin et alors effectivement je suis aussi banquier donc j'évite effectivement la connotation Bitcoin mais effectivement je m'intéresse à la blockchain et tout ça pour dire qu'au jour d'aujourd'hui ce qu'il faut comprendre dans la blockchain c'est que en tant que réseau auparavant quand vous faisiez une transaction quelle qu'elle soit vous faisiez appel à un tiers de confiance d'accord un notaire un avocat un banquier un tiers de confiance d'accord et donc on avait besoin effectivement de cette centralisation en sorte que tout le monde ait confiance dans le tiers de confiance au cas de le dire et puis quand on passe dans la blockchain en fait ce qui se passe c'est qu'on s'adresse à un réseau en peer-to-peer et en fait ce qui compte pour assurer la confiance d'ensemble c'est l'intégrité on parle de d'ailleurs pour ceux qui sont un peu IT on parle de PAS de IAS et puis là on parle de CAS C-A-A-S pour certaine T as a service ça veut dire qu'on assure un service qui assure la certitude du fait que tout ce que je vais y mettre grâce effectivement au mécanisme que M. Noisa a bien expliqué parce que là clairement j'étais un peu perdu explique effectivement la logique d'intégrité de confiance et faire en sorte que tout l'algorithme qu'il y a derrière permet de faire fonctionner tout ça avec une petite limite je vais peut-être faire parler de mon cœur vert c'est de faire en sorte que tout ça consomme énormément d'électricité on parle aujourd'hui quasiment dans l'utilisation de la blockchain et des bitcoins de l'électricité utilisée par l'Islande donc je pense que effectivement il y a beaucoup de frigidaires et clairement c'est bien que sur l'Islande mais effectivement ça pose un problème moi ce qui m'intéresse effectivement dans cette logique et j'oublie effectivement la logique d'être banquier et tout ce qui va à côté c'est de faire en sorte que quand on parle de faire en sorte d'avoir une logique de confiance avec des pairs et qu'on n'a plus besoin de tiers de confiance vous imaginez que ça veut dire que plutôt de se tourner vers un avocat vers un banquier en fait je deviens moi-même mon tiers de confiance de facto et donc dans cette logique là on considère que désormais on peut imaginer que chacun puisse avoir une prestation à titre personnel vis-à-vis effectivement de vous tous et aujourd'hui quand on essaie de faire une transaction avec monsieur avec monsieur ou madame je fais en sorte qu'effectivement je ne connais pas monsieur monsieur ou madame et donc je fais appel à un tiers de confiance et bien non grâce à la blockchain je pourrais faire en sorte que si je mets à disposition un service et que vous l'achetez j'ai pas besoin de me poser la question est-ce que vous allez payer est-ce que mon service sera bon est-ce que si je vous fais crédit est-ce que vous allez payer si vous faites appel à un tiers pour prêter de l'argent à ce que je serai payé non la blockchain de facto va réguler effectivement ce phénomène de transaction et va assurer justement cette transaction alors effectivement le titre je crois que c'était dans le final show time de blockchain service c'était un peu effectivement pour montrer et c'est ce que j'explique dans mon blog c'est que moi j'ai vécu bientôt 50 ans j'ai vécu majoritairement tout le temps la crise et je considère qu'aujourd'hui la crise est devenue un phénomène récurrent et que désormais il faut considérer que peut-être la blockchain sera peut-être une solution de sortie de crise mais en tout cas il faut faire avec ce que monsieur Noizat vous a évoqué brièvement mais on ne va pas bien sûr je pense qu'on n'enlève pas déjà à lire on ne va pas aller dans le détail c'est de faire en sorte qu'on a parlé d'assurance vous pouvez être sûr que la logique de ce qu'on a en termes de transaction aujourd'hui on travaille tous sur la logique transactionnelle ce qui veut dire que la blockchain va impacter tout et tout le monde dans tous les statuts que ça soit j'en parlerai un peu plus après sur la partie ouvert avec des phénomènes comme la zone mais vous voyez qu'effectivement tout le monde est touché et clairement j'ai à peu près la même slide avec l'ensemble des banques qui ont investi cette année dans la blockchain ce qui veut dire qu'aujourd'hui au-delà du buzz clairement tout le monde s'y intéresse parce qu'on va trouver dans l'ensemble des éléments transactionnels on va trouver justement cette logique de smart contract de typiquement d'Internet of Things où effectivement dans l'Internet des objets on a besoin de valider le fait que quand je reçois une information elle est bien sécurisée et qu'elle correspond bien justement à une intégrité d'ensemble ce qui change un peu et là j'en viens effectivement au débat de la logique de ce que j'avais provoqué en disant le communisme est mort et le capitalisme se meurt c'est de faire en sorte qu'on se rend compte de plus en plus c'est qu'on est tous force de proposition en termes de service et qu'aujourd'hui clairement on est passé dans un mode je caricature de un salarié enfin un boulot un employeur vers une logique de dire aujourd'hui on est tous multi salariés multi employeurs je pense qu'on va pas faire un sondage dans la salle on a plusieurs employeurs on a plusieurs activités non pas qu'on ait besoin effectivement comme ça dans certains pays multiplier le nombre d'activités pour gagner de l'argent mais clairement l'interaction est jamais la même avec les aides aux start-up avec le fait de travailler avec une banque le fait de travailler typiquement dans la société civile pour la mairie etc et donc on a toute cette logique de dire effectivement on est tous multi employeurs et multi salariés ça a un nom aujourd'hui ça s'appelle les slasheurs et les slasheurs ce sont des personnes alors peut-être que j'en suis un je suis président d'une association qui fait de l'insertion sociale je suis président effectivement des conseillers municipaux à la Boulog je suis aussi en charge de l'Innovation Center à la Société Générale je suis aussi président d'un club de plongée parce que ça fait partie de mes obis mais clairement on est tous dans cette logique de slasheurs plus ou moins payés d'ailleurs mais qui nécessite effectivement d'avoir une mise à disposition de son service et que ce service soit accepté en tant que tel quand on prend par exemple un phénomène dans l'imprimante 3D on se rend compte que ça va dans la continuité justement de ce genre de logique là on parlait de l'aspect service où effectivement je mets à disposition ma capacité de pitcher sur la blockchain ou ma capacité de vous aider à monter un projet de financement mais clairement aujourd'hui dans la production industrielle on voit bien que l'imprimante 3D est aussi un phénomène de répartition justement de cette capacité de production et on est justement dans cette logique aussi de dire je suis à même de dire je suis ma propre société de service mais je suis aussi mon propre producteur même de matériel de façon anecdotique sur l'imprimante 3D et au delà de ça et bien on se rend compte qu'en fait puisqu'on parlait de tiers de confiance sur lequel typiquement on peut imaginer des intermédiaires typiquement aujourd'hui quand vous utilisez Uber ou que vous allez utiliser Airbnb vous utilisez un tiers de confiance ce tiers de confiance ou même Paypal par exemple pour pas des bonnes virtuelles mais en tout cas des systèmes de paiement on utilise un tiers de confiance et ce tiers de confiance il prend des fils il prend bien sûr de l'argent pour se faire rémunérer pourquoi ? parce qu'effectivement il va assurer une plateforme logistique il va assurer comment dire une application mobile il va assurer effectivement une qualité de service mais surtout qu'est-ce qu'il va faire ? il va devenir un tiers de confiance et bien il y a des gens comme par exemple alors la Zouz est en train un peu de battre de laine mais clairement je pense que ça fait partie des phénomènes qui font en sorte qu'on pourrait très bien imaginer que moi je déclare sur la blockchain un besoin de voiture maintenant et il y a un chauffeur qui passe à côté et qui lui-même déclare sur la blockchain la capacité d'avoir une voiture et de m'emmener où je veux ce qui veut dire que je peux très bien sans avoir besoin de passer par un tiers qui va prendre de l'argent comme Uber faire en sorte de faire une transaction avec cette personne-là et si je veux établir des transactions qui vont être multiples parce que là aujourd'hui ma prestation ça va être je vais prendre une voiture et la personne va me conduire là où je veux c'est que je peux très bien assurer d'autre chose si je veux manger dans la voiture je peux rajouter une prestation de livraison de je ne sais pas de la manger si je veux éventuellement voir un film de faire une location au même moment où je serai dans la voiture pour le voir et tout ça peut être blockchainisé et chaque personne peut mettre à disposition justement son service et c'est exactement ce que vient de faire la ZOOS tout à l'heure on en parlait Airbnb vient de racheter une boîte justement qui fait de la blockchain tout simplement parce qu'il voit très bien que dans la logique déjà qu'ils se font eux-mêmes ont déjà ubérisé des grandes chaînes de paix eux-mêmes ont la crainte effectivement de se faire ubériser c'est-à-dire si typiquement moi j'ai un appartement et je le mets à disposition sur la blockchain si quelqu'un en a besoin par le biais effectivement des messages générés par la blockchain on va pouvoir justement avoir accès à ça et on peut imaginer là on parle plutôt dans une logique de smart contract que si je veux aller et si je veux prendre un appartement à Berlin pendant un moment et que j'ai besoin d'une voiture d'une femme de ménage de quelqu'un qui va garder mes enfants de quelqu'un qui va me faire à manger de quelqu'un qui va me faire visiter la ville typiquement aujourd'hui c'est plusieurs applications et bien en fait avec la blockchain vous pourrez déclarer ce type de service et les gens qui sont à proximité pourront très bien acheter ce service en ayant confiance en moi moi j'ai confiance en eux et donc si on va avoir une logique d'intermettre des objets ou j'ai laissé la clé à un endroit ou un badge NLC pour qu'ils rentrent dans l'appartement pour livrer la bouffe ou pour faire le ménage tout ça va être complètement lié ensemble et donc chaque personne va devenir effectivement comme je le disais et donc j'en viens effectivement à ce type provocateur de blockchainisme parce qu'effectivement on rentre dans un phénomène où moi je le vois effectivement à la société générale où on rencontre de plus en plus de jeunes qui effectivement ont fait des études et préfèrent monter une start-up ou avant tout ce qu'ils veulent eux c'est proposer une offre de service et donc ce maillage montre que clairement on peut imaginer que demain la société générale qui est 160 000 personnes demain ça sera 160 000 auto-entrepreneurs et quand on voit qu'en 13 ans le nombre d'auto-entrepreneurs a doublé ça montre bien justement cette capacité à faire en sorte que chacun je le souhaite en tout cas peut devenir son propre patron et plutôt que de passer du temps à aller directement comment on dirait c'est de vendre ses prestations de s'afficher et de faire en sorte d'avoir justement cette possibilité de mettre à disposition sa propre son propre service en sachant qu'effectivement on peut imaginer que le réseau en soi sur lequel les gens vont pouvoir se connecter soit justement assuré par typiquement c'est une efface à une page blanche à l'état qui c'est déjà le cas Emmanuel Macron a annoncé des éléments dans ce domaine et clairement d'avoir cette possibilité justement de se déclarer et de faire en sorte qu'on ait vraiment une logique de prestation et ça porte un nom effectivement ça pourrait porter le nom de blockchain et vous comprenez bien que derrière c'est la logique de dire on n'est pas dans un mode communisme on n'est pas dans un mode capitaliste qui nécessite un tiers de confiance là on est dans un mode où chacun devient son propre patron son propre offre de service et face à des gens sur lesquels une fois qu'ils sont déclarés dans la blockchain on considère qu'effectivement il y a une intégrité et une confiance de facto je vous remercie Merci à tous les deux et puis maintenant si vous avez des questions c'est le moment Oui vous avez une question Oui vous avez parlé d'intégrité de la blockchain mais en fait qui la contrôle parce que si vous avez un acteur privé qui contrôle il peut faire un peu annuler alors c'est vrai qu'il y a un débat entre la blockchain privée et la blockchain publique et effectivement aujourd'hui il n'y a pas mal d'acteurs qui préfèrent effectivement cette logique de blockchain publique je pense qu'on va avoir plusieurs types de blockchain plusieurs types de réseaux et je pense qu'aujourd'hui dans des limites effectivement comme on voyait tout à l'heure sur les sidechains par exemple on peut imaginer que ça soit par exemple même des Airbnb ou d'autres qui vont créer eux-mêmes leur propre blockchain privée par contre dans des éléments où effectivement la blockchain elle sera publique là dans ce cas-là la confiance se fera par l'ensemble des gens qui sont membres du réseau et typiquement la protection de ce réseau va se faire par l'intégrité de ce réseau comme on le disait tout à l'heure des gens qui vont vouloir rentrer changer le protocole vouloir y mettre des mauvaises informations etc. de facto ils vont être rejetés par le réseau en lui-même parce qu'ils n'ont pas justement cette logique d'intégrité complète tant que c'est majoritaire tant que c'est majoritaire effectivement mais de toute façon c'est un peu comme aujourd'hui on est dans un entre nous et on est dans une logique de confiance si effectivement on avait un parterre de mafieux peut-être qu'effectivement on n'aurait pas forcément la même logique mais tant qu'on est dans une logique où la majorité des gens considèrent que ce que j'offre en termes de service correspond justement à une logique d'intégrité là dans ce cas-là effectivement on a une logique de confiance Monsieur ? Comment on acquiert cette intégrité dans la blockchain ? Chacun peut devenir son patron un composé d'un service mais comment on assure la qualité du service quand on passe par une plateforme c'est qu'on sait qu'on s'adresse à une marque en particulier comment on assure que chaque personne peut assurer une qualité ? Au même titre qu'aujourd'hui c'est la même enfin aujourd'hui il y a même d'ailleurs des systèmes comment dire de transactions qui utilisent les bitcoins comme étant justement donc ils font du side picking c'est-à-dire qu'ils sont directement sur une transaction de bitcoin donc si je vous donnais de l'argent et sauf que derrière effectivement je vous donne un service par rapport à ça et donc ce qui veut dire que quand je vais assurer effectivement la confiance de la mise à disposition de ce service on va considérer qu'effectivement il n'y a pas de possibilité d'écart par rapport à la qualité de service et donc typiquement on va rentrer dans une logique de peer-to-peer où parce que j'ai mis à disposition tel type de service vous allez être capable de me noter au-delà de me régler et donc potentiellement effectivement faire en sorte de stariser un peu la prestation il peut y avoir différents phénomènes qui peuvent le mettre en ligne mais tout repose sur la qualité des algorithmes et en fait qui aujourd'hui en est propriétaire de ces algorithmes ? je me pense je crois que c'est monsieur Sachot qui nous a oublié le nom mais effectivement c'est aujourd'hui lui qui a la clé en tout cas de la connaissance de cet algorithme alors non il n'y a pas de secret dans l'algorithme bitcoin en tout cas c'est open source tout est open source on utilise des fonctions qui sont connues et trouvées donc il n'y a pas de secret les seuls secrets dans bitcoin c'est les clés privées et les clés privées vous les fabriquez vous-même vos clés privées vous pouvez les fabriquer vous-même avec un utilitaire en ligne donc vous êtes maître c'est là où on dit vous êtes votre proprement vous êtes maître de vos clés si vous voulez faire utiliser Payneum par exemple la société vous allez dire à Payneum vous gérez mes clés parce que j'ai pas envie de les gérer ça c'est possible mais vous avez cette possibilité d'être votre proprement donc il n'y a pas d'algorithme caché dans bitcoin contrairement à ce qu'on peut lire parfois c'est pas traité et les algorithmes sont publiques et ils ont été analysés depuis des dizaines d'années pour la plupart d'entre eux donc mais juste pour rebondir sur la présentation de monsieur Ballière je pense que là il y a clairement la même situation que sur le web finalement aux années 90 où les grandes sociétés commençaient à dire le web ce sera mieux avec nous en gros vous aviez Microsoft à l'époque qui disait le web ça ne veut pas marcher ça ne va pas être sécurisé vous ne pouvez pas faire confiance à un réseau ouvert et les banques ont eu un peu la même démarche aussi ils ont dit on ne va pas faire banque en ligne parce qu'ils vous rendent compte la banque en ligne sur un réseau ouvert c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres donc c'est là que Boursorama est arrivé puis après ils ont acheté Boursorama donc je pense que là on est dans cette même phase où il y a des pure players qui rentrent sur la blockchain les banques il y a des grosses entreprises il n'y a pas que les banques je ne veux pas sectoriser avec les banques il y a des assurances il y en a d'autres ils disent on va faire la chaîne privée parce qu'avec nous ce sera mieux ce sera mieux ce sera plus sécurisé qui peut croire ça on est vraiment intranet et web et puis tout le monde va se réaliser que l'intranet ce n'est pas la même chose que le web et que le web a sa propre logique donc la blockchain Bitcoin a sa propre logique qui est de permettre une vraie ouverture et un vrai transfert de valeur ce qu'on ne dit pas dans les blockchains privés c'est qu'il n'y a pas de transfert de valeur en réalité parce que le token n'a qu'une valeur conventionnelle donc en fait vous avez une reconnaissance de net qui est garantie par le propriétaire de la blockchain ce n'est pas du tout pareil que d'avoir un message un message vous êtes payé en Bitcoin et je peux échanger mon Bitcoin derrière immédiatement vous avez un vrai transfert de valeur dans la blockchain de Bitcoin que vous n'avez pas dans une blockchain privée que d'ailleurs l'autre question qu'il faut poser aux partisans de la blockchain d'entreprise on va dire au sens large c'est pourquoi vous faites pas en base SQL pourquoi est-ce que vous faites une blockchain plutôt qu'une base donnée traditionnelle parce que finalement si c'est une blockchain propriétaire ils auraient des meilleures performances en fait en base SQL dans la plupart des cas la blockchain elle est plutôt elle est utile pour ouvrir le système par contre si vous recherchez la performance qui est en général le cas de cette société vous êtes plus performant en base SQL donc moi souvent je pose la question et j'ai jamais la réponse pourquoi vous ne faites pas en base SQL je pense qu'il y a un phénomène de mode aussi ça ne sortira pas ici mais effectivement en tant que banquier aujourd'hui on regarde ce qu'il peut se faire dans la demande d'investissement et clairement ce qu'on perçoit c'est le fait qu'effectivement la logique déjà d'utilisation de la blockchain parce qu'elle ne va l'abors pas dans un mode privé en utilisation interne aujourd'hui effectivement on a travaillé pendant 10 ans sur la logique de l'attention de faire du trading de votre fréquence etc. donc la blockchain ne répond pas à cette problématique par contre ce qu'on se rend compte c'est que sur des procédés et clairement c'est là où on compare le fait que l'internet est vraiment le domaine de dévessage et que la blockchain est vraiment le domaine de la transaction c'est qu'aujourd'hui quand par exemple vous avez un trader j'ai mis une carrière donc ça ne fera pas la blague quand on a un trader qui fait une bêtise ou qui fait une bonne transaction cette fois-ci clairement vous avez 7 personnes qui vont vérifier qu'on appelle du middle ou du backoffice qui vont vérifier effectivement comme quoi la transaction s'est bien passée que le client a bien compris qu'on avait 18 et pas 10 qu'il a bien payé dans 3 mois et donc ça veut dire que toutes ces personnes-là on va pouvoir les blockchainiser c'est-à-dire de faire en sorte que quand la transaction va avoir lieu et quand on va négocier effectivement dans la foulée on aura automatiquement l'ensemble des éléments liés effectivement à cette transaction qui vont être blockchainisés en sachant que dans le temps aujourd'hui on arrive à des 3, 4, 5 jours donc si on arrive à le faire en une heure avec la blockchain c'est rêvé et ensuite effectivement on pourra demander alors ça va peut-être blockchainiser certaines personnes mais clairement on va faire en sorte de s'assurer en tout cas qu'il y ait une intégrité à un seul et même moment parce que le gros problème que l'on a aujourd'hui c'est quand on fait le problème de transaction en euros en dollars etc. c'est qu'il y a une valeur à un moment donné et quand on perd on se rend compte que la valeur est un peu la même parce qu'entre temps ça va arriver alors que là si on est capable de cristalliser enfin de frigidariser la transaction là pour le coup effectivement ça range tout le monde et par contre effectivement vous avez raison ça sera dans un mode d'abord blockchain privé et effectivement là pour le coup le blockchainisme correspond vraiment plutôt à une approche beaucoup plus des blockchains publics on parle du concept de la blockchain publique mais concrètement ça va se matérialiser comment ? enfin quel type d'interface pour l'utiliser ? aujourd'hui vous avez plein d'API disponibles pour utiliser la blockchain la Bitcoin qui est la blockchain publique aujourd'hui je dirais de référence donc vous avez plein d'API vous avez plein de services qui sont construits dessus aussi et par exemple pour certifier les documents c'est un peu ce que vous venez d'évoquer il faut bien une preuve de calcul pour rendre la chose complètement incorruptible le problème d'une chaîne privée ou d'ailleurs d'une base SQL c'est qu'il suffit j'ai envie de dire de corrompre l'administrateur de la base de données dans la blockchain il n'y a pas d'administrateur vous n'avez pas de signe la seule signe c'est le minage la seule chose qui peut vous permettre de récrire cette base c'est le minage et le minage a un coût considérable donc vous avez ce qu'on réussit avec la blockchain Bitcoin c'est à décorréler le coût de ce qu'on protège par rapport au coût de la fraude parce que le coût de la fraude devient très très important et ce qu'on protège ça peut être un diplôme ou un diamant et donc ça intéresse la traçabilité des diamants sur la blockchain Bitcoin mais s'ils ne le font pas sur la blockchain Bitcoin s'ils le font en cause d'une chaîne privée ou une base SQL c'est la même chose et bien il y a toujours le problème ces systèmes de traçabilité on va dire traditionnels ils sont exposés à la corruption c'est à dire à l'attaque de l'administrateur et ça c'est vraiment la blockchain Bitcoin qui permet s'affranchir de ce risque et du coup nous on l'utilise par exemple pour les diplômes pour certifier les diplômes en grande école et d'autres écoles d'ailleurs avec qui nous travaillons déjà parce que on a un coût très faible pour l'utilisation de cette infrastructure en budget ça nous coûte quelques centimes d'enregistrer le reste du document dans la budget et on a une infrastructure qui est extrêmement résiliente et extrêmement qui va rester très très bien aux attaques et ça si on le faisait en base SQL d'ailleurs les services équivalents en base SQL je pense qu'il y était on va dire qui pourraient être une blockchain privée mais ils coûtent 5-10 euros par document et là nous on a amené notre coût à quelques centimes donc effectivement ça change la donne et ça distruit un petit peu en fait ça ne prend pas forcément le business d'ailleurs des gens qui font ça en mode traditionnel ça crée plutôt des nouveaux business c'est à dire qu'avant un document qu'on n'avait pas les moyens justement certifiés pour 5-10 euros et bien on va le faire maintenant parce que c'est tout là aujourd'hui vous savez on parle typiquement par exemple du fait que des transactions coûtent de facturer quelqu'un ça va être 80 euros 100 euros 100 euros imaginez effectivement le fait de dire qu'on est à quelques centimes pour ce type de transactions et là vous parlez effectivement on retrouve par exemple la blockchain dans des domaines artistiques par exemple on est capable de blockchainiser par exemple aujourd'hui il n'y a pas de DRM par exemple sur les photos d'artistes les peintures souvent c'est à l'indicité mais quand vous achetez une photo d'artiste il va pouvoir le tirer en 20-30 000 exemplaires et bien la blockchain il y a aujourd'hui des prestataires qui proposent justement dans cette logique de confiance de dire je vais être capable de dire tout type de format ou de ce fichier JPEG je vais être capable effectivement d'intégrer et donc je sais qu'à chaque fois que je vais pouvoir l'imprimer ou l'utiliser en tout cas systématiquement ça va rentrer dans la blockchain et donc je serai à tout moment ce que j'ai acheté correspond à 10, 15, 20 exemplaires et pas plus et donc derrière on peut imaginer qu'on puisse mettre un peu du DRF du digital work management sur pas mal de logiques comme ça avait été fait avant pour la musique avec moins de succès mais en tout cas ça peut rentrer en ligne de compte j'ai une question par rapport au sidechain sidechain dont on a parlé de Payneum en particulier est-ce que Payneum repose sur l'infrastructure du bitcoin ou est-ce une sidechain du bitcoin non on est clairement sur l'infrastructure du bitcoin et on opère une base de données SQL donc on est une passerelle entre vous et la blockchain du bitcoin c'est-à-dire que quand vous envoyez des bitcoins chez nous c'est une transaction blockchain après vous faites du trading vous échangez votre bitcoin etc ça change de main et c'est quand on ressort qu'on revient dans la blockchain ok est-ce que vous avez vos propres coins oui alors si d'une certaine manière quand les coins sont envoyés chez nous ils deviennent un peu la propriété entre guillemets de payneum vous nous confiez en fait les bitcoins pendant cette période c'est seulement qu'on les retirez de chez nous que vous recagnez ce côté je suis ma propre entre temps c'est vrai qu'ils seront tous chez nous donc c'est plus vraiment les bitcoins au sens blockchain est-ce que vous avez des mineurs propres à la secte chine non on mine pas nous-mêmes on n'est pas mineurs on l'envisage pour dans 5 à 10 ans peut-être que le marché des mineurs aura évolué parce qu'il y aura moins de création monétaire à ce moment-là on pourra peut-être miner c'est un enjeu de beaucoup de souveraineté nationale c'est-à-dire est-ce qu'on peut accepter que tout se passe en Chine à 62% aujourd'hui l'énergie c'est plutôt en Chine donc c'est vrai que ça change par contre je voulais revenir deux secondes sur l'aspect consommation d'énergie on peut dire de la même façon que le web ça consomme de l'énergie donc les réseaux numériques de manière générale ils consomment de l'énergie par contre il faut le mettre en regard de qu'est-ce que ça permet d'économiser parce que sinon ça consomme d'énergie le web ça permet d'économiser plein d'énergie dans d'autres domaines notamment les transports mais la blockchain d'economie ça économise d'énergie par rapport au système que ça distrute donc en particulier le cash le cash papier le cash papier c'est des distributeurs c'est des camions de transports de l'indé d'ailleurs c'est des immeubles et des gens qui font ce métier là donc il y a une empreinte carbone du système existant qui est j'ai fait le calcul largement supérieur à l'empreinte carbone de l'économie donc quand vous entendez que ça consomme d'énergie il faut mettre ça en regard c'est quand on dit que le web c'est des data centers oui ils consomment d'énergie mais ils économisent des voyages en avion des envoies de papier enfin plein de choses l'empreinte nette ce qui est intéressant dans un système c'est l'empreinte carbone nette c'est pas l'empreinte carbone absolue c'est sûr d'ailleurs dernier chiffre ce que j'ai lu hier c'est Gartner qui annonce qu'en 2019 5% des transactions mondiales seront sur la blockchain donc c'est à la fois donc c'est à la fois je vais me méfier des trucs ici mais c'est une chose que c'est en quantité en volume pas financier mais en volume de transactions donc c'est là où effectivement ça prend la valeur je vais vous dire que c'est très compliqué d'extrêmement cher mais qu'est-ce qui se passe si une chaîne avec une commune si une qualité est alors si pardon je vais laisser la pompe sur la blockchain privée parce qu'elle peut être compromise par son administrateur effectivement mais la blockchain Bitcoin elle n'a pas d'administrateur la seule chose qui peut être compromise c'est les clés privées vos clés privées par exemple quelqu'un peut vous les prendre c'est pour ça qu'il y a des gens qui les confient à des tiers communes qui sont spécialisés mais il y a plus la conservation des clés mais si on vous prend vos clés privées vous avez perdu au Bitcoin on est bien d'accord c'est pour ça qu'il faut les critter et qu'en général vous avez utilisé un mot de passe la blockchain en elle-même elle n'est pas corruptible au sens traditionnel puisque pour l'attaquer il faut la puissance de calcul comme on l'a dit et ça c'est faisable mais ça a un prix en fait on ne dit pas que c'est un faisable on dit que ça a un coût aujourd'hui on dit souvent à 500 fois la puissance des serveurs de Google en gros ce n'est pas quelque chose qui va être possible pour une fraude normale je pourrais parler des ordinateurs quantiques parce que les adresses du Bitcoin rendent le système inattaquable par un ordinateur quantique mais l'explication est un peu c'est pas la pure d'abord on va essayer d'instruquer les horaires parce que c'est le problème sur le matinale de toute façon ceux qui veulent rester en dehors de l'échanger éventuellement il va de café là-haut donc n'hésitez pas je voulais juste donc pour remercier d'abord d'être venu vous invitez un plan d'attel qui a lieu le juillet 19 mai prochain donc là on va s'intéresser à la réalité virtuelle ce sera toujours ici donc cette fois-ci vous aurez noté le lieu et surtout vous pourrez en profiter pour tester vous-même des casques de réalité virtuelle qu'on va essayer d'adapter dans le milieu professionnel pour prendre clairement la question c'est pourquoi une entreprise ça a intérêt de s'intéresser à la réalité virtuelle et quel type d'usage on peut imaginer et puis ici là vous pouvez retrouver vous pouvez le retrouver sur senwestdigital.fr le story file de cette conférence il faut comprendre que c'était filmé donc c'est difficile de tout garder dans une même salle aujourd'hui à l'heure du web donc on échangera évidemment autour de tout ça merci à vous très bien merci Applaudissements